Lucas, comment s'est passé à ta sortie du Pôle Espoir pour intégrer le centre de formation de Montpellier ? Ça s'est plutôt bien passé. Au début, c'est quand même différent. Ici, on est dans un cadre très familial même par rapport au club professionnel où on est un peu plus seul. Il y a plus de concurrence, il y a moins le directeur ou l'entraîneur qui est proche de nous. Donc, on est un peu plus livré à nous-mêmes. Mais le Pôle est quand même une excellente préparation pour aborder avec de bonnes bases balistiques et humaines le centre de formation. Tu restes sur deux excellentes saisons avec le Montpellier-Hérault. L'an dernier, la victoire de la Gambardella. Quels sont tes sentiments ? Beaucoup de joie, des émotions fortes avec mon club. Cette année, avec le championnat de France, l'année dernière avec la Coupe Gambardella. Je suis tombé sur une bonne génération. On s'est tous bien trouvés. Les premières années, on a formé un bon groupe et depuis, on avance comme ça. Chaque année, on gagne tout parce qu'on est très unis. C'est de super moments. Le football nous fait vivre de belles histoires. Pouvez-tu nous détailler la dernière victoire en U19 contre quand ? C'était dimanche dernier. Victoire, pour moi, logique sur l'ensemble du match. Première mi-temps, on domine largement les débats. On ne marque pas. Puis à la reprise, vers la 55e, Amir Adouyev, qui était au pôle justement, il marque. Qui nous délivre. Après, on a eu quelques occasions pour le 2-0. Mais on a quand même commencé à reculer vu qu'on avait le score à notre avantage. Et après, fin de match, on maintient le score jusqu'à la 90e où on est sacré champion de France. Une bonne saison qui se termine. Quelles sont tes perspectives pour l'avenir ? Après, c'est ma dernière année de contrat. J'espère déjà plus jouer avec la réserve. Et l'aboutissement, c'est de signer professionnel avec mon club formateur à Montpellier-Hérault. Sous-titrage Société Radio-Canada